J'invite maintenant M. Christian Savard à prendre place. Christian Savard est directeur général de Vivre en ville depuis 2006. Son travail et son implication dans le débat public l'ont amené à diriger la rédaction de nombreuses publications sur les enjeux de mobilité durable et d'urbanisme. Il est fréquemment sollicité par différentes instances des secteurs privés, publics et associatifs sur nombre d'enjeux dans le cadre de comités de réflexion ou de l'élaboration de politiques et de programmes. M. Savard est titulaire d'une maîtrise en aménagement du territoire et développement régional. Il s'est spécialisé dans les domaines des transports, de l'urbanisme et du design urbain tout en développant une expertise dans la gestion d'organisations non gouvernementales. Et sa présentation a pour titre de « Meilleure ville pour un meilleur climat, pour une croissance urbaine à faible impact climatique ». Alors, je cède la parole à Christian Savard. Merci beaucoup. Ma présentation arrive au bon moment parce qu'elle va vraiment être à la suite du précédent conférencier. Et je m'excuse d'avance s'il y a des gens qui étaient hier au CRIC sur la question de la santé, justement. J'ai fait une présentation très semblable. Donc, s'il y a des gens présents dans la salle, je m'excuse. Ça va être un peu redondant. Je vous laisse sortir, prendre un café. J'en serai pas offusqué. Donc, effectivement, « De meilleure ville pour un meilleur climat », présentation qui est un peu une synthèse des travaux des dernières années de vivre en ville. Donc, je vais y aller sous l'angle des émissions de gaz à effet de serre, qui est effectivement très près des questions de transition et énergétique. Et effectivement, dans ce cas-ci, puisqu'on connaît le portefeuille énergétique du Québec, il va falloir que les villes ont un impact particulièrement sur les questions de transport. Donc, on le dit, le défi de la planète limité à plus de 2 degrés, l'augmentation des températures liées à l'accord de Paris. Donc, si on regarde, bien, justement, le secteur des émissions de GES par secteur au Québec, vous voyez la ligne… Qu'est-ce que les villes sont hautement impliquées? Déchets, résidences commerciales, institutions et transports. Bien, c'est l'essentiel de nos émissions de gaz à effet de serre. Et les transports, celui en bas, bien, c'est évidemment celui qui est en croissance. Donc, les villes vont être au cœur de cette transition-là pour, si on veut, arriver à diminuer nos gaz à effet de serre, aux objectifs de 2030. Comme M. Mousseau disait, ça va être difficile à atteindre. Donc, il va falloir vraiment bouger sur ces fronts-là. Notamment, il va falloir même, dans ces secteurs-là, faire plus que 37,5 parce que les autres secteurs sont plus difficilement compressibles. Donc, il va falloir même faire moins 45 % dans ces trois secteurs-là, ce qui va être le défi des villes. Défi des villes, je vais faire, comme je l'ai dit, en me concentrant un petit peu sur les transports. Si on regarde l'évolution de la situation, entre 1990 et 2015, la population du Québec a augmenté 17 %. Qu'est-ce qu'il y en a du portrait des transports? Le parc d'automobiles privés, lui, a augmenté de 65 %, le taux de motorisation de 41 %, la part des camions légers, plus 140 %, donc le kilométrage parcouru, plus 40 %. Ce qui fait en sorte que, malgré le fait que nos moteurs, par exemple, dans nos voitures, sont de plus en plus efficaces, notre consommation énergétique a augmenté au moins de 24 %. Je fais toujours la blague, en fait, au Québec, les voitures se reproduisent deux fois plus vite que la population. Donc, il y a vraiment un défi là, un virage à prendre. Surtout, bien, on sait, les 15 prochaines années, on a encore une progression démographique relativement pas importante, parce qu'on se compare à l'échelle mondiale, mais c'est encore une progression démographique. On parle de 405 000 nouveaux ménages. Donc, comment les 405 000 nouveaux ménages qu'on attend au Québec, s'ils suivent la même tendance que j'ai dit entre 1990 et 2015, on va avoir des difficultés à atteindre notre cible. Donc, c'est le grand… la proposition qu'on fait, de notre côté, c'est avoir une approche, où est-ce qu'on a fait l'économie d'aucune stratégie. Donc, dans un premier temps, à prioriser, et on l'a dit juste avant, il faut tenter d'éviter des déplacements. On parlait de chrono-urbanisme, mais justement, éviter, raccourcir des déplacements, des déplacements qui seraient moins consommateurs en kilométrage à parcourir. Donc, que ce soit en auto ou à pied, tout simplement que les déplacements soient moins longs. L'autre stratégie, évidemment, qui est très importante, c'est transférer. Donc, des déplacements qui se font en mode très énergivore, on peut penser à l'auto-solo, évidemment, doivent se faire en d'autres modes de transport. Et troisième stratégie, améliorer, donc continuer de travailler sur les aspects technologiques de transfert. On parlait d'électrification, je vais en parler un petit peu après. Donc, on parlait de l'impact, parce que des fois, quand on parle des transports, on voit la route ou on voit le transport en commun ou on voit le déplacement, mais la vérité, c'est que le fondement, c'est comment on habite le territoire. Et ici, vous avez un bel exemple de deux villes qui sont peut-être des caricatures, chacun de leur côté, mais qui démontrent bien ça. Vous avez d'un côté Atlanta, donc zone métropolitaine, 5 millions de personnes, qui, pour ces 5 millions-là, occupe 4 280 kilomètres carrés. Ses émissions de gaz à effet de serre par personne reliées au transport est de 7,5 tonnes. L'autre côté, la ville européenne très compacte, Barcelone, 5,3 millions dans la région métropolitaine, donc des villes comparables en termes de population. Son impact en gaz à effet de serre, c'est de 0,7 tonnes, donc 10 fois moins d'émissions de gaz à effet de serre à Barcelone qu'à Atlanta. Donc, on voit comment la forme d'une ville et son étalement ont un impact immense sur les questions de consommation énergétique et d'émissions de gaz à effet de serre. C'est un peu un incontournable. Cette situation-là se confirme dans les études qui ont été faites au Québec. À titre d'exemple, dans la région de Montréal, on voit que sur l'île versus les premières couronnes versus la grande couronne, l'île est beaucoup moins émettrice de gaz à effet de serre, de l'ordre d'au moins 50 %. Donc, on voit l'importance que joue la distance et le type de développement urbain qu'on y fait. À Québec, cette tendance-là se confirme. L'étude justement faite par le CRAD de l'Université Laval sur les émissions de gaz à effet de serre, en jaune moins émetteur, en rouge très émetteur, c'est presque fascinant de voir aussi que ça suit presque les lignes de métrobus de la ville. Donc, la forme urbaine a un très grand impact. Pour ceux qui sont très intéressés justement par les questions d'efficacité énergétique et de prendre finalement sur le cycle de vie, graphique compliqué qui dit à la fin, si je reviens à cette diapo-là, qui dit, tu prends une maison, une familiale isolée dans un banlieue classique qu'on fait actuellement, tu lui mets les meilleures technologies d'efficacité énergétique, tu mets à ses moyens de transport les meilleures technologies d'efficacité énergétique, ta consommation de BTU est de 158, ce que vous voyez à gauche. Tu prends maisons rangées multiplexes placées à proximité du transport en commun, mais tu ne mets pas d'efficacité énergétique, tu fais ça, tu le construis mal à la limite, bien ta consommation est quand même diminuée. Donc, ça démontre l'impact du secteur des transports, encore une fois, sur notre consommation énergétique. C'est une étude faite par EPI américain, très intéressante, qui démontre que quand on prend des choix, il faut regarder l'ensemble du portrait. Donc, d'autres études qui démontrent le même genre de choses, on a parlé de mixité des fonctions, ce qu'on démontre que, bien, dans un environnement mixte, on a 45 % moins de kilomètres parcourus. La proposition, je suis là à essayer pour proposer des pistes, qui est un vaste programme, où est-ce qu'on assoie sur cinq principes. D'abord, s'assurer du caractère exemplaire de chaque nouvelle construction. Je l'ai dit, on attend 400 000 nouveaux ménages au Québec. Est-ce qu'on sait qu'on a peut-être fait des erreurs dans le passé? Est-ce qu'on peut, pour le futur, ne plus répéter ces erreurs-là et être exemplaire, que ce soit dans la localisation, de la manière qu'on construit pour ces 400 000 nouveaux ménages-là? Deux, bien, consolider les milieux dont le bilan carbone est bon. Je vous l'ai montré, les milieux où le bilan carbone est bon. Bien, il faut profiter de la croissance qu'on a dans les prochaines années pour s'en servir pour levier, pour aller dans la bonne direction et non pas dans la mauvaise direction. Et peut-être même qu'on peut se servir de cette croissance-là pour réparer des secteurs qui ont du potentiel, qui ne sont pas loin, justement, de réussir à réduire les distances parcourues. Donc, réparer les milieux au bas potentiel de requalification. Trois, choisir les infrastructures qui libèrent du carcan des énergies fossiles. C'est le fameux « carbon lock-in » qu'on parle souvent quand on parle de « pipeline ». Si on construit un « pipeline » entre, bien, on n'en construira pas, finalement. Mais si on avait construit un « pipeline » entre les champs de sable bitumineux puis l'est du continent, bien, on aurait fait une pression à continuer à développer les sables bitumineux et à augmenter nos GES. Bien, c'est la même chose en matière d'aménagement urbain. Si on construit des infrastructures de type autoroutière, on va induire un développement de type autoroutier. Donc, il faut faire les bons choix d'infrastructures. Évidemment, c'est un clin d'œil au débat sur le troisième lien à Québec. Aussi, profiter au maximum des co-bénéfices. C'est une chose de diminuer notre consommation de pétrole, mais diminuer sa consommation de pétrole a un impact sur notre qualité de vie, mais pas sur toute notre qualité de vie, pas sur tous les enjeux. Donc, faire en sorte que les solutions qu'on préconise vont contribuer à la transition énergétique, mais vont également contribuer à d'autres aspects de notre vie. On peut parler de notre santé, on peut parler de notre temps, comme on l'a souligné. On peut parler des finances publiques. Donc, il y a un paquet de… il faut, dans les choix qu'on fait, profiter au maximum des co-bénéfices et faire des choix qui vont dans ce sens-là. Donc, il y a un plan qu'on propose, c'est 5 x 5 pour les villes, 5 stratégies, 5 actions. Je vais résumer en m'attardant sur quelques-unes. Et il faut être clair, il y a beaucoup des choses qui doivent être faites qui sont entre les mains des villes, mais il y en a beaucoup aussi qui sont entre les mains des paliers supérieurs de gouvernement qui, de par leurs décisions parfois, n'aident pas les villes à la transition énergétique, leur nuisent ou parfois même peuvent les aider. Donc, on va discuter de quelques-unes. Donc, première stratégie, je l'ai dit, reconstruire la ville sur elle-même, boucher les trous, densifier aux endroits où il y a du bon transport en commun, mais que ce n'est peut-être pas assez dense, donc il n'y a pas assez de gens qui peuvent en profiter. Donc, une des grandes choses pour y arriver, c'est reprendre la responsabilité de la planification urbaine. En Amérique du Nord, on fait un urbanisme de promoteurs, c'est-à-dire qu'on attend les propositions des promoteurs, puis on s'ajuste un peu comme on l'a fait à travers la production d'énergie. On a tendance à faire un urbanisme de promoteurs. On n'ose pas la planification. Il faut oser à nouveau la planification urbaine afin de prendre des bonnes décisions. On sent les choses changer, mais peut-être pas tout à fait. Intégrer la lutte contre les changements climatiques aux documents d'urbanisme. On fait des études d'impact sur un paquet de choses au Québec, mais nos plans de grande planification territoriale, on ne sait pas toujours quels sont les impacts. À titre d'exemple, on a beaucoup développé la banlieue nord à Québec et maintenant, il faut élargir leur ancienne au nord. Oui, mais on le savait. On n'a pas fait d'études d'impact sur qu'est-ce que ça voulait dire. Donc, c'est ce genre de choses-là, d'études d'impact, notamment sur les gaz à effet de serre, qui devraient être liées aux grands outils de planification. Donc, je l'ai dit, identifier les secteurs aussi à requalifier, à fixer des cibles de consolidation appropriées. Puis, à Québec, ceux qui connaissent le chemin Sainte-Foy, à l'ouest de Robert-Bourassa, bien, ça, c'est des choses intéressantes, des petits centres d'achats qui sont en train de… il y a une certaine densification autour. Et donc, c'est peut-être des secteurs… il y en a beaucoup des secteurs moribonds dans nos villes qu'on devrait prioriser, qui pourraient accueillir la croissance au lieu d'aller toujours plus loin. On pourrait donner l'exemple aussi, mais à la cinquième mesure, dans ce cas-ci, les villes, le gouvernement, qui s'est quasiment… toutes les instances gouvernementales, c'est pratiquement 50 % de l'économie. La localisation des édifices publics est très importante. Si les bureaux gouvernementaux vont s'installer à un échangeur d'autoroutes, il n'y aura personne qui va prendre le transport en commun. On ne consolidera pas les milieux actuels. Et le gouvernement n'est pas toujours exemplaire, donc c'est quelque chose qu'ils pourraient faire. Développer une offre de transport multimodal, évidemment. Développer le transport collectif. Prioriser les projets de transport en commun en site propre. M. Labeaume avait un article dans le Soleil ce matin, une entrevue éditoriale, justement, qui va plus loin que le métrobus et qui amène vraiment, en matière de temps, une amélioration qualitative pour les usagers. Mettre un fin à l'augmentation de la capacité routière. Alors, si on offre toujours plus d'autoroutes, on va toujours avoir plus d'autos. Et pas un pour un. C'est exponentiel. Les gens roulent toujours plus. Donc, il faut, à un moment donné, accepter un certain niveau de congestion parce que si on décongestionne toujours, ça va reboucher ailleurs. C'est prouvé par de nombreuses études. Évidemment, aménager des réseaux cyclables et piétonnés puis se préparer à tout ce qui est transport partagé, éventuellement à voiture autonome. Il va arriver moins vite qu'on le pense, je crois, mais il faut se préparer à cette nouvelle économie-là qu'on appelle l'économie du partage qui se développe notamment à travers les technologies de téléphones intelligents et choses comme ça. Donc, créer des milieux de vie attrayants et performants, je l'ai dit, il ne faut pas juste faire ça pour la transition énergétique, il faut faire ça aussi pour notre qualité de vie. Généraliser la réalisation d'écoquartiers. Les écoquartiers ne devraient pas être l'exception, ne devraient pas juste être des projets pilotes, ça doit devenir la norme. Les rues complètes, planifier une mise à jour régulière du code du bâtiment. Et je pense que pour ça, il va falloir que le gouvernement accepte d'appuyer financièrement les municipalités. On ne défra pas des décennies d'un type de planification tel que décrit et juste dire aux municipalités, faites autre chose. Il va falloir les appuyer financièrement pour qu'il y ait le goût de faire autre chose parce que sinon, l'inertie du système est trop forte. Donc, on va avoir conférenciers français, je sais que le label écoquartier a quand même fait bouger des choses en France. Donc, ce genre d'approche-là est, selon nous, essentiel. Donc, apporter un soutien technique aux municipalités. Assurer la résilience et l'efficacité. Donc, c'est un peu ce que les municipalités peuvent faire. Donc, assurer la cohérence de l'action municipale, intégrer la lutte contre les iso-chaleurs, l'adaptation, le changement climatique. Donner une valeur aux infrastructures vertes. On sait que les services que nous donne la nature, très longtemps, on l'a considéré comme un bassin de ressources à exploiter, à extraire. Maintenant, on sait que ça donne des services en continu. Il faut le prendre acte. Puis, en ce qui concerne l'électrification, je vais avoir quelque chose à dire tantôt à propos de ça, si on veut l'accélérer. Clé très importante, équilibrer les règles du jeu en matière de politique publique et cadre fiscal. Et ça, ça ne concerne pas directement les municipalités. Ça concerne justement qu'est-ce que le gouvernement fait et qui pourrait aider. D'abord, je vous présente des choses. Il y a plusieurs personnes qui disent, oui, oui, ça me semble, tu sais, quand j'en parle, tout le monde est d'accord. Mais ce n'est pas tout le monde qui est d'accord au Québec. On est dû pour un grand chantier qui nous amènerait à adopter une politique nationale d'aménagement du territoire et de l'urbanisme pour en faire une priorité. Parce que pour l'instant, on est dans l'ordre de l'opinion. On peut faire une chose et son contraire, puis c'est correct, puis ce n'est pas grave. Donc, on n'a pas cette vision-là. On a tout le cadre réglementaire, mais il est un peu bureaucratique. Donc, il n'y a pas de vision derrière la manière qu'on construit les villes, où est-ce qu'on se dit, bon, bien, c'est vers ça qu'on s'en va. Il y a les orientations gouvernementales en matière d'aménagement, qui sont quelque chose de relativement bureaucratique, qui n'est pas connu de tout le monde. Donc, je pense qu'il faut faire ce grand chantier-là. L'Alliance Ariane, dont Vivre-en-Ville est membre, qui pousse là-dessus, va faire un événement, d'ailleurs, le 13 février, à Québec, là-dessus, un peu comme M. Mousseau, qui veut faire son forum sur la transition énergétique. Nous, on va la faire sur l'aménagement du territoire. Donc, dernier point là-dessus, je vais au point numéro 5, mettre un frein aux deux poids, deux mesures en matière de financement des transports. C'est essentiel. Au Québec, l'autoroute est financée à 100 % par le gouvernement du Québec, entretenue à 100 % et exploitée à 100 % par le gouvernement du Québec. Donc, il ne faut pas se surprendre que nos maires demandent des autoroutes parce que pour eux, ça vient leur amener une capacité de mobilité, une capacité de mobilité unique qui est à peu près la voiture, mais ça ne leur coûte rien. Donc, il est sûr que M. Léaouli, à Lévis, veut un troisième lien, ça ne va rien lui coûter. Et bien sûr qu'il est plus froid pour faire un éventuel réseau de transport en commun, structurant, SRB ou peu importe, parce que le réseau de transport en commun, très souvent, la municipalité doit le payer en partie. Et quand il paye, disons qu'il ne paye pas l'infrastructure initiale, bien, après ça, son exploitation et souvent son renouvellement ou son entretien sont à la charge de la ville. Donc, il y a deux types, deux infrastructures de transport qui viennent soutenir le développement des villes d'une manière ou d'une autre, mais il y en a une que le gouvernement prend la facture puis il y en a une autre qu'une bonne partie de la facture tombe dans les villes. Excusez-moi l'impression, un fou dans une poche, les villes font le choix de l'autoroute. Donc, ce déséquilibre en matière de financement des transports induit des choix d'aménagement et c'est un chantier qui n'est pas facile à faire parce qu'il faut avoir une grande conversation. Ça pourrait aller dans la conversation sur une politique nationale d'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Il me reste deux minutes. Très rapidement, sur l'électrification des transports, il faut y arriver. Il va toujours y avoir des voitures puis tant qu'à avoir des voitures, on les veut le plus électriques possible. Le Québec est en passe de rater ses objectifs d'électrification de 100 000 voitures dans le parc à l'horizon 2020. Pourtant, on a mis en place plein d'incitatifs. Puis là, le monde dit, bien oui, mais en Norvège, ils réussissent, eux autres. Pourquoi ils réussissent? Ah, ils ne payent pas de taxes, les gens, sur les voitures. Ils ont le droit d'utiliser les voies réservées. Les stationnements sont gratuits. Mais la vérité, c'est qu'en Norvège, une voiture à essence, les plus polluantes, les taxes peuvent aller jusqu'à 100 %. Donc, un SUV de 30 000 $ en Norvège coûte 60 000 $. Donc, une voiture, c'est régressif comme ça, mais c'est très taxé. Donc, on ne se surprend pas après pourquoi les gens choisissent des voitures électriques en Norvège à un taux de 25 % des nouveaux. parce que, tout simplement, on est allé aussi, on n'a pas donné juste la carotte, il y a aussi un bâton. On est conscient qu'on ne fera pas ça à court terme à ce point-là au Québec. On a une culture automobile beaucoup trop développée, mais en partie, pourquoi pas, une chose est sûre, à ce rythme-là, on ne va pas assez vite. Et juste pour vous dire, la Norvège a beau être le royaume de la voiture électrique, si on regarde Oslo, les parts modales, donc qu'est-ce que les gens utilisent au quotidien, bien la marche est à 32 %, le vélo à 5 %, le transport en commun à 26 % et la voiture à 37 %. À Québec, on pourrait dire que la voiture est à 70 %, par exemple. Donc, montrer que l'électrification peut aussi être compatible avec les modes de transport viables. Comme démontre ce tableau-là, oui, à l'électrification, il faut y aller, mais les co-bénéfices de l'électrification des transports ne sont pas assez forts pour tout mettre nos oeufs dans ce panier-là. Il faut vraiment avoir une approche globale qui va aller nous chercher d'autres co-bénéfices. Donc, la croissance à faible impact, donc éviter de transférer, bien, elle va contribuer à réduire la congestion, elle va contribuer à être moins lourde sur les finances publiques à long terme, contribuer à notre qualité de vie, questions comme ça. La voiture électrique, oui, mais ses co-bénéfices sont moins importants. Donc, bien, on a un petit peu parlé les différentes lois qui guident, qui peuvent influencer, qu'est-ce que les villes ont dans les mains. Tout ça se retrouve dans notre petit fascicule, j'aurais dû en amener, mais de meilleures villes pour un meilleur climat, disponible gratuitement en ligne, si ça vous intéresse d'en savoir plus. Et c'est soutenu par des travaux de grandes organisations internationales. Ça ne sort pas juste de notre tête. On a pris toutes les stratégies que proposent les grandes organisations et les adaptées au Québec. Donc, là-dessus, je vous remercie, puis, bien, vos questions tantôt. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements